Les champs visiteuses, pas moins que tu tiennes à respirer des toxines. Que le soleil brille sur toi, que le vent te porte. Voilà Varl, les eaux. C'est elle. Elle a quelque chose à cette route. Ça va ? Je suis là, comme premier. Cette chanson, ça veut dire que le cœur est prêt ? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varl. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu Fa n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force, en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et... de la tribu. Bon, le cœur est assemblé. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête. Mais... Ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. Alors, je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Aloy peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut, là où le cœur s'est rassemblé. On t'attendra plus haut, là où le cœur s'est rassemblé. Ça faisait long, là. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Je vois que la chanson se poursuit. Donc, ça veut dire que le cœur débat encore ? Les gens chantent pour apaiser le cœur, surmonter leurs différends. Ce ne serait pas nécessaire s'ils étaient en harmonie. Je ne vais pas devoir chanter, dis-moi. Bien sûr que non. La chanson prendra fin quand on se présentera. Tu es prête ? Très bien, allons leur parler. Tu es prête ? parle votre grotte sacrée elle renferme quelque chose dont j'ai besoin si je le récupère et le norah nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches il n'y a aucun esprit dans la grotte hormis fa notre dieu de la terre qui est entré pour ne jamais ressortir le pouvoir des dieux de la terre est défaillant nous sommes condamnés ces histoires d'esprit nous sauverons pas c'est la fin nous fanons mourons et fertilisons la terre pour créer la vie ceci est l'ordre naturel des choses mais vous voulez vraiment vous laisser mourir et finir en nourriture pour les verts littéralement des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes de grâce elle a apaisé ray je vous le rappelle écoutez là tu as déjà fait preuve de témérité auparavant mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les gargards elle au moins elle essaie d'aider ah oui en t'invitant à enfreindre nos coutumes devrions nous changer nos us pour qu'on plaire à chaque étranger impudent qui s'aventure d'en mêloper non vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer nous avons regardé sans rien faire nos dieux de la terre périclité vous voudriez qu'on fasse de même avec nos voisins nos enfants et cette étrangère nous sauverait à elle seule absurde sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort une alarme elle provient des montagnes les machines ont dû percer nos défenses alors on doit y aller que fait-on pour le coeur si nos défenses sont tombées plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte on va pouvoir se passer de permission alors en route je pars ici à l'oeil il y a des affrontements dans les champs mon cuisinier saura quoi on fait c'est une machine Les machines continuent d'arriver ! C'est parti ! Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses que les autres. Il n'y a pas que Miner avait un feu de la terre dans cette grotte. Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses que les autres. Cette piste est le chemin des dieux de la terre. Il nous mènera au cordon. Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses que les autres. Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses. Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses que les autres. Les machines sont plus fortes, et plus dangereuses que les autres. Les machines sont plus fortes... C'est fini. On y est presque. Tant de machines ont réussi à passer. Qu'est-ce qui est arrivé aux gardes de Cordeaux ? Il faut qu'on se tienne sur nos gardes. C'est parti, c'est parti. Le cordon. Où est-ce qu'il en reste ? Tant de mort. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer. Dans la grotte. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aucun Otaru n'y est jamais entré. Mais il le fallait, en fait. Le bébé, toi et Aloy, pour trouver Fa. Zo, t'as fait ce qu'il fallait. On dirait que des parties de ces piliers pivotent. Si je tire sur les rouages qui les bloquent, je peux peut-être... créer un passage ? Si proche ! Ça va marcher. Oh ! Tu peux te mettre sur cette plaque ? Comme ça ? Parfait, reste-le là. Ça fait bien, toi. Voilà ! Je vais me voir par exemple. Encore des piliers. On peut peut-être traverser, si j'arrive à les placer comme il faut. Une autre plaque au sol. Mais d'ici, je peux pas tirer sur les rouages des piliers. Je peux peut-être trouver quelque chose pour appuyer dessus. Cette caisse devrait être assez lourde. C'est quoi ? En tout cas, énorme. Ah ! Bon, c'est intense. C'est incroyable. Les rouages des Piaillers devraient être... exposées. Versoilles... C'est incroyable ! Voilà. Il est possible de traverser. Comment ça se passe en haut, Aloy ? Je crois que je me rapproche. Encore des piliers. Il faudrait y avoir une plaque au sol, pour les activer. Alors, il a l'air habitué à ce genre de porte. Non. Vous allez dans des ruines de l'ancien monde. Pas de ce genre-là. Je crois. Elle est tellement haut ! Ne tombe pas, Aloy ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Je vais pouvoir traverser. Les câbles d'Ephaïstos couvrent ce nœud. Je peux peut-être le pirater. Voilà. Les câbles bougent. Ils se rétractent. On peut grimper sur cette aération. Comment on traverse ? Il y a des câbles autour de ce nœud, de l'autre côté. Je vais voir si je peux y accéder. T'attends ici. C'était un sacré saut. Voilà. Maintenant, comment atteindre le nœud ? C'est un sacré saut. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. Venez par là, vous deux. Transfers de l'armement principal à l'unité G-Mark-A. Qui est-ce ? Ephaïstos. Il a pris possession de cet endroit. Activation de l'unité de l'autre côté. Près de cette porte. Donc laisse-t'en charger. Comment je peux atteindre ce nœud de l'autre côté. Alimentation de l'unité G-Mark-A. Accroissement de la production de 20%. Activation de la distribution additionnelle. J-1-État. Transfers des paquets secondaires. 11, 2, 2, stockage. 5, 3, 11. Chargement de l'artillerie dans les unités A-59, A-24. Les porteurs déplacent beaucoup d'armes. Exécution de l'évolution du mouvement Alpha. Ah ! Au-dessus de nous ! Elle est en l'air ! C'est la soudaine, alors ici ! Non, c'est pas prévu ! F-H-X. D'accord. Et maintenant ? Évaluation de l'armement terminée. Accroissement de la charge assemblée. D'accord. 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 Accroissement de l'armement terminée. Qui est Héphaïstos ? Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Euh… Il prend possession de ses sites pour… construire des machines mortelles. Mais il n'a pas toujours été hostile. Il faisait partie d'une entité bienveillante… Qui s'appelle Gaïa. Il prend son temps… Ah non… Que lui a fait Héphaïstos ? Il l'a changé en arme. Une arme qui, tôt ou tard, sera libérée. Et puis, Mélopée... Si l'un de nos dieux lance l'attaque, si l'un de nos dieux lance l'attaque, tu sais ce qu'il me reste à faire. Varn, tu es prêt ? Allez, il faut prendre des soins. Allez, il faut prendre des soins. Où vous le planeriez ? Je crois que ce dôme de lumière protège la machine. Oui. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiviser. C'est parti ! Intrusion de déclenche. C'est le moment de déjeuner la merveilleuse. C'est parti ! C'est parti ! Rechercheur et sa croix. Occupe de chaque chose comme elle s'y arrive ! Il a des armes de l'huile. Oh ! C'est parti ! Il a des armes du haut, tu vois donc ? Si je les décroche, je pourrais m'en sortir. C'est parti ! Voilà, laisse la scie faire le boulot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501